par rapport à ce que j'ai utilisé chrome parce que c'est à c'est plus sympa pour les captures que c'est à la fois que c'est à chaque fois qu'il y ait un onglet c'est de la rame qui parle et c'est que je sais qu'il y a d'un an on se doit le faire mais c'est pas que le pc va battre et c'est de l'ordre c'est qu'à l'arrivée de l'air qui arrive on est dans le corps et oui maxo le chat a complètement planté je passe en m'entendant du coup si si ok c'est bon là on on est de retour en ligne c'est juste qu'on est de retour parfait tout le monde a duré l'eau de le chat voilà d'accord au lit d'arrivée alors je sais pas s'il va nous lire la comment dire la préface du jeu qui n'a aucun sens dans les diverses heures avec une référence évidente à un album de dios et avec plein de références en face et c'est un jeu du cosmique what the fuck absolu de toute façon au niveau de son scénar avec un milliard de références à tout ce que tu veux qui est métal donc c'est du métal mais c'est mais l'or pour tout ce que je peux publier par irem et donc qu'est-ce qu'il a fait ce qu'il a puissent en version japonaise d'abord et à la fin et qu'il n'est sorti qu'en japonais sorti qu'au japon oui 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 il était prévu mais il n'est sorti qu'au japon d'où d'ailleurs les débuts de chaque niveau où c'est écrit en japonais mais traduit et enfin en romaji du coup quand caractère occidentaux mais sont des textes japonais exactement un jeu qui a été offert à funk dog justement par un par un par un joueur de jeu de baston si je ne m'abuse si je me rappelle bien alors attendez il y a quelqu'un qui a dit derrière it's not holy diver yet on va voir pour l'instant vice tourne toujours derrière alors alors qu'on aperçoit fizzle derrière fizzle le papa le daron aussi un l'autre daron des jeunesses avec son stream aussi laid back toujours avec son chat qui le troll pendant qu'il joue avec la caméra tout en noir on ne voit que ça c'est la silhouette il fait exploser le contraste au début je pensais que c'était un gif animé d'un truc jusqu'à ce que je me rencontre c'était bien une personne oui donc voilà là on nous donne évidemment statistiques de l'action de médecins sans frontières voilà les enfants qui ont été secourus l'eau distribué les soins délivrés c'est cool trente mille dollars déjà waouh c'est incroyable on a dépassé les 24 heures le marathon donc trente mille dollars en 24 heures ça part sur d'énormes bases l'année dernière juste fait cinquante mille pour le summer games done quick mais l'événement jouit du succès de la gdq en début d'année est-ce qu'on a du coup des dons en cours des oh on fait référence à toi d'ailleurs je l'entends référence et des remerciements à mister mv pour l'euro stream français et bien merci à vous surtout ce qu'on a en défi français des défis français on va en avoir des milliards qui vont arriver des principaux notamment pour la dernière journée mais aussi pour secret of evermore avec les tas à notre grand ami mais en ce moment qu'est-ce qu'on a on si vous êtes fan de megaman vous pouvez choisir entre megaman x5 ou x6 et ça c'est une bidding war pour l'instant les gamins x6 mènent à 196 dollars contre 90 dollars pour megaman x5 on est en tête pour avoir hot world strangers wrath en français avec 100 dollars devant les allemands qui sont deuxièmes avec 65 dollars le défi pour dark souls commencé par exergue est bien parti avec 319 dollars sur 350 on y est presque pour que les gens présents dans la pièce lève les bras au ciel et praise the sun pendant les temps de chargement en chargement et donc les choix de castlevania pour avoir d'offrir pour avoir aimé isangwen aux commentaires sur order of eclésia le choix du castlevania ds pour l'instant d'offrir c'est largement en tête à 624 dollars on peut pour l'instant se calmer là dessus et on va mettre ça à jour au fur et à mesure mais où il ya de grandes échéances à venir finalement c'est génial vous bourrez déjà extrêmement bien et nous n'en sommes qu'à 24 heures de marathon alors les divers irem et d'ailleurs ça c'est une espèce de jeu de plateforme assez semblant on va dire un castlevania dans lequel on a des choix de pouvoir magique qu'on va débloquer au fur et à mesure du jeu avec une barre de mana à gérer enfin même une stat on va dire de mana à gérer c'est ça ça commence bon assez dur ça devient extrêmement qu'une l'heure puis stupidement difficile d'épilement dur atrocement dur plus on avance dans les derniers niveaux avec aussi évidemment de l'aléatoire qui joue énormément du spawning la manière de certains ennemis de tirer qui vont décider ou non de notre mort dans un précipice etc etc c'est assez tout ce qui est pénible même si des tricks il va y en avoir notamment en profitant des magies diverses et variées qu'on va débloquer dans le jeu et en essayant de faire d'épopée des ennemis des choses assez classiques dans le jeu dans ce genre de jeu et oui pour pour le coup essayer jeu là un de ces quatre et vous vous pétrez une durite c'est garantie ce que je vois vous faites des blagues sur les anniversaires c'était l'anniversaire de metta sigma par contre hier c'était l'anniversaire de metta sigma hier à tous les jolis dessins et on a réussi à le voir brosser le chat et à passer par le chat et de la montrer directement à metta sigma on est parti voilà on est parti sur les livers donc voilà évidemment fungoké à partir de son monologue tellement il est saucé par son jeu atroce c'est un jeu comme je disais qu'on a offert enfin qu'un joueur a offert à funk doc pour qu'il le runne vous connaissez pas et le soir où il l'a mis justement pour y jouer il a joué pendant toute une soirée toute une nuit pour le finir il a mis cinq heures un truc comme ça pour arriver pour en voir le bout c'était il en revenait pas que c'était ça puisse être aussi difficile mais aussi cool comme jeu parce que c'est un bon jeu ça reste voilà un jeu agréable bien fait même s'il y a des jolis bugs il est planté à diverses occurrences dans le jeu donc vous le voyez à la barre de vis c'est assez évident de le voir comme il dit funk doc d'ailleurs pour l'instant ça peut vous paraître assez basique assez classique un jeu standard de la nes effectivement on voit également qu'en appuyant vers le haut et faisant le bouton tir on peut tirer donc c'est double la météore vers le haut donc nous voici déjà au premier os ce comment dire ce corbier chimère qu'on va et voilà conditionné amener vers la gauche de l'écran afin de le bloquer et de lui mettre un maximum de dommages aux météores et c'est le décès ça commence mal heureusement qu'il a récupéré une vie en plus ça il est justement de rentrer dans le marathon safety à la ronde à ça la fin de 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 la fin c'est vraiment un jeu un jeu à trois cents voilà ne vous fiez pas aux apparences et voilà nous récupérons la première magie disponible la magie du blizzard une magie extrêmement importante pour le déroulement du run qui nous permet d'attaquer avec une attaque de glace puissante mais surtout aussi de transformer tout ce qui est par exemple ces rideaux de lave là qu'on voit c'est coulée de lave c'est marre de lave en et bien glace solide entre autres et à sa frise bien entendu aussi les ennemis enfin blizzard c'est la roxence et un élément extrêmement important de ce rôle voilà il a évité de l'utiliser dans l'écran précédent pour l'utiliser ici et là tout redevient de la lave et on le rebalance direct à vous voyez que ça frise les ennemis c'est extrêmement puissant et c'est pour ça que le jeu malgré qu'il soit atroce il est sympathique parce qu'on va avoir tout un arsenal de sortilèges quoi alors qu'on fait lire à blue glass justement le prologue de ce jeu qui n'a aucun sens et qui fait référence à 10 milliards de références obscures je remonte le son est ce que blue glass on adore c'est génial une vie s'ils récupèrent avec la bizarne ça vaut mieux en marathon vaut mieux maximiser les points safe and the interdimensional forces l'on sement dit ce qu'il soit là peu de monde et enfin peu de gens ayant joué un déjà je irai même plus ce suis sorti seulement son famicom j'ai apporté à l'aise qui a passé de l'aise qui s'est passé le deuxième boss qui va se faire raux que c'est le fion c'est un concours de mashing tout simplement pas besoin de se prendre la tête bravo à blue glass qui nous a fait le point scénario en américain tout le monde le petit bien fort c'est beau deuxième boss bien fait infinisé sans problème voilà référence à osi osborne quand il ya le osi justement il n'y a que de ça dans ce prologue car c'est un jeu qui n'ont qu'on disait que fang doc il a récupéré il l'a fini en 5 6 heures et le lendemain du coup il a fait que l'infini c'est le jouer à fond et il a battu le record du monde le jour même voilà c'est fun doc vous étonnez pas ensuite il a continué le beau c'est ça pour augmenter à propos baisser encore le temps pour avoir un temps on va dire même bien avoir un oeil sur optimiser et comme il l'indique voilà c'est maintenant que le jeu commence vraiment on voit que certains ennemis commencent à être immunisés à la paralysie du blizzard il a choqué le breaker voilà le breaker une arme tir chargé qu'on peut voir bien plus puissant pas encore le sort le plus le plus abusé qui viendra plus tard bien sûr on voit ce lourd tir converti ce tir de mana en grosse attaque énorme mais oui vraiment blizzard qui un qui dans un premier temps va être la véritable arme le lag infini en plus ça fait plus on revient en arrière plus les mobs repop un infini aussi je voyais vous voyez c'était très très pénible le comment dire la projection qu'on obtient avec ce dommage ça nous fait léviter péniblement en arrière histoire qu'on se fasse cueillir il n'y a pas vraiment de d'invincibilité post hit 1 c'est très très court il explique aussi ouais toute la difficulté de lancer quelques sortes il faut parfois ne pas bouger avant être en neutre sinon ça ne fonctionne pas 20 dollars de david ballard je suis délicieux par rapport à funk mom et funk dad une grande donation thank you very much ah also we have 10 dollars from jesse boyles c'est là les parents de funk doc qui viendra les 15 dollars pour l'ambiance j'avais entendu funk mom qui est une des modératrices du chat twitch de funk doc c'est tellement le charisme vraiment et c'est pour de vrai c'est vraiment sa mère donc là si vous vous dites que c'est déjà le torrent de caca on peut vous le dire vous n'avez encore rien vu oui pour l'instant c'est encore mignon voilà voici le boss le boss c'est au breaker non bizarre c'était ridicule en deux hits c'était le boss en tuant deux hits c'est beau mais vous inquiétez pas un boss atroce on va en voir un voilà vous allez voir un boss absolument unfair et dégueulasse au bout d'un moment on va débloquer l'overdrive ici donc qui envoie deux lames de de mana pour encercler ranaille un annais notre héros pendant quelques secondes voilà c'est un espèce de shield qui attaque qui permet également de casser certains blocs oui exact alors on va commencer à voir des trous un peu partout les petits trous les petits trous ah et on va voir aussi du what the fuck absolu hein parce que évidemment qui dit métal dit dragon enfin ça parait évident évidemment évidemment donc voilà nous ne sommes pas qu'un si mon bel mon like non 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 avec le pouvoir du métal nous allons pouvoir nous transformer en dragon à la pénibilité on voit en plus ça dès qu'on passe par le menu ça fait des pots pour repop les monstres c'est vraiment des dynamiques assez particulière à prendre en compte encore une fois le jeu peut planter à plusieurs occurrences dans le jeu j'espère que ça arrivera pas ça c'est un peu tragique en marathon ça c'est un peu chiant et ce sont des soft locale on peut plus rien faire par exemple il connaît bien les soft locs oui pour rappel un soft locs c'est tout simplement un jeu qui tourne encore mais où aucune de vos inputs à la manette ne fonctionne le jeu ne sert plus à rien vous ne servez plus à rien le temps qui peut perdre sur un ennemi simple tellement il essaie de le faire c'est le dommage que n'est l'heure attention c'est parti regardez votre cam je crois que le dragon est bientôt voilà l'overdrive c'est de l'âme qui tourne effectivement on arrive bientôt au dragon à full life cool et voilà parce que c'est juste au moment où il en parle où il dit qu'il peut se serait pas plutôt pas mal d'avoir une poisson de vie hop il la chope ici il ya deux routes mais il va d'abord les frères une route alternative pour choper le bâton les petits bâton qui va augmenter ses mp max énormément permet du coup de gérer beaucoup mieux sa monnaie maintenant si vous n'avez pas vu un c'est bien sûr le m qui est en haut en haut à gauche ok ah oui donc il réduit le coût d'essor c'est ça il indique qu'il va devoir ce petit suicidé au déçu c'est l'endroit c'est ça va à un an à quoi donc ouais c'est maudit golem ici que vous voyez vont être les trolls absolus des événements à venir des ennemis très pénibles qui font très très mal et qu'on essaie le plus possible d'éviter de damage booster à travers celui ci on devait le tuer tout simplement tout simplement pour évidemment se transforme en dragon ah oui si vous n'avez pas une transformation dragon dans un jeu vidéo je veux dire vous avez raté votre vie enfin ça c'est plus logique eh oui plus logique avec ce magnifique clignotement clipping quand il roule l'écran encore une fois un jeu magnifiquement codé pourtant yrem c'est clairement pas les pires de la c'est un lien c'est pas c'est pas le bien mais voilà et voilà les patterns de boules de feu sont totalement aléatoires sur ces gars-là et si il m'a resté qu'elle part mal et bien c'est perdu donc c'est un jeu de l'improvisation constante il ya une route évidemment une route bien rodé même mais il ya tellement d'aléatoires et de respawn que il faut composer sur le moment je lis encore ici il va accepter de se prendre les boules pour se faire un damage booster de manière c'est à travers le golem et voilà tomber sur le pilier comme il faut les golems prennent tellement temps que ça vaut mieux voilà de les passer au travers et voilà on arrive au boss intolérablement dégueulasse la tour la tour avec les yeux disposés sur chaque étage et donc cette tour qui vous balance des boules de feu donc absolument aléatoire également il faut se débrouiller avec les lames à faire tourner à terre en espérant que ça touche les yeux autant que possible c'est un des endroits où on peut justement au jeu peut sauf que ça a raison sur ce boss le soft lock aussi un reset spot évident voilà comme il ya que trois sections et qu'elle en a déjà niqué deux et la one shot et donc ouais très 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 bon combat très bien bien passé que ça c'est à c'était même acceptable dans les premiers runs de mourir une voire deux fois contre ce boss tellement c'est la fête à la saucisse le planning oui je peux te le donner il devrait s'afficher en bas mais je ne sais pas pourquoi il ne sait pas pourquoi il ne sait pas si je peux transformer c'est google qui explose sûrement évidemment transformation dragon effet sonore de l'angoisse quand on me le rappelle je je le redis même si on l'avait déjà dit ce jeu fait référence à l'excellent album de ronnie james dio sorti en 1983 du même titre merci à six coups-six mouches pour ses parents mais six coups-six mouches et non mais c'est une crainte à l'aise pour l'aise nous avons à débloquer oui à thunder grâce au boss précédent on n'a pas dit une seule magique le plus de points de jeu voilà énormément 40 et le coup n'est pas réduit par le bâton c'est la seule magie qui a cette particularité qui envoie donc un éclair qui explose et tue tous les ennemis à l'écran avec sa part et ça parle évidemment durant de solstice par pj aussi un autre jeu légendairement difficile sur nes très cryptique surtout voilà d'excel l'a finie à quatre ans parce qu'il n'y a pas encore un et retransformation dragon en dragon et là il va utiliser thunders justement c'est ce qui est ce qui est magique c'est bon vu la violence du courant monnaie 20 mp il n'explique voilà ça coûte c'est exactement comme les chers quoi qu'il n'y a rien en tant que l'aventuré c'est un peu probable bretter c'est qu'il mordi mais de nos situations et oui effectivement quand on voit fin de jouer on dirait qu'on dirait qu'il est chez lui même quand il joue en marathon il a la particularité de jouer voilà des jeux extrêmement durs de battre des records et de le faire tout en commentant et en lisant le chat en saluant les gens qui viennent chez le voir oui c'est extrêmement impressionnant on se ressemble pas vraiment tout le temps c'est très définir c'est les endroits vraiment très spécifique où on peut et surtout où on doit pour pouvoir atteindre certaines plateformes du jeu d'ailleurs l'estimette qui était assez généreuse tellement le jeu est horrible en terminée tout oui bah oui 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 la première mort en début de la fin de la fin d'année le tout est excellent à moi et à l'instant nous allons arriver en enfer comme il le dit voilà qu'il a dit c'est plus on est loin d'être finis surtout voilà le le pire du random est encore à venir à propos de la fantasy c'est toujours la blague sur quelle est le meilleur qui est je ne sais pas quel jeu a été donné c'est peut-être d'ailleurs encore une fois oui j'ai un peu d'ailleurs et les meilleurs à l'heure c'est un point d'ailleurs c'est toujours le meilleur final fantasy c'est bien connu surtout quand c'est qu'au ce moment où il a mis à l'écoutent à l'info et à l'aider par les consignes à ce qu'on voit pour qu'à cela est à 64 cette fois-ci les besoins d'une île c'est pour les besoins de vie c'est pour ça qu'il a fait qu'il a farme légèrement la salle d'avant il a chopé sa potion donc il peut continuer et des boulettes partout c'est génial ce jeu on se fait éjecter en arrière il ya des trous en plus ça c'est les émons qui sont les statuts d'émons qui spawnent random salut c'est un délice en plus c'est voilà c'est c'est pas vraiment labyrinthique mais on a plusieurs plusieurs salles à choix et donc on peut vu que chaque salle est un calvaire ça peut forcément être un problème assez vite là on a récupéré énormément de mp ça va être pratique avec les ailes oui qui redonne des mp oui au niveau du saut aussi c'est très particulier qu'on va avoir plein de saut à effectuer en bout de plateforme en escalier voici le boss ah justement ouais on va roxer du thunder on va profiter de tout ce mp qu'on a récupéré un milliard de mp pour l'exposé dans le haut des allemands il faut qu'ils réussissent à le tuer juste avec eux des fonds d'armes et c'est pas toujours le cas la suite chez l'instruction de l'intérêt de la salle et va prendre le 6% on va à droite sans moi que c'est ce que c'est ce que c'est la plus simple même sans parler même à la même fois même sans pas expérir un ajuste tuer le bosse à rester en vie c'est cool déjà et on va arriver dans un niveau qui va sentir le caca après oh oui randy rhodes regardez bien zack wild sur la croix et voilà fusion fusion avec zack sur la croix mais bien sûr je veux dire si t'as pas une fusion et un mec crucifié un dragon dans ton jeu vidéo c'est quoi tu joues quoi black slayer bien sûr ce jeu est grand infinissable mais grand et donc là c'est parti ouais c'est l'enfer il a il a loupé un boost qui lui aurait permis de gagner énormément de temps et d'atteindre c'est dommage c'est ça c'est dommage mais évidemment ça tient au spawning il y a divers facteurs le dégâts pris à un tel moment bien précis pour faire une éjection un poil vers le haut du coup obligé de revenir farmer le dragon pour avoir accès à cet endroit qu'il essayait d'atteindre précédemment c'est ça c'est un peu brutale légende avant l'heure on peut dire ça oui comme il le dit voilà c'est plus rapide même par speedrunways de prendre des dégâts de récupérer le dragon de monter plutôt que de faire tout le tour je l'ai fait avant que j'ai enregistré la façon de faire des dégâts de récupérer encore pour la sécurité car on arrive vraiment dans dans des zones où il est facile de mourir à chaque écran avec les golems qui vont revenir et les têtes à casser ça va être génial on joue de manière safe on fait tomber le golem c'est quand même le plus simple oh vous allez voir le teleporter dans une salle plus tard c'est parti voilà utiliser évidemment les petits mobs pour passer à travers la zone de poursuite du golem l'esquive parfaite pour éviter les espèces de facehugger voilà en gros on vous en fait toucher par une c'est la fin c'est le viol voilà en sautant en dessous pour éviter que toutes les araignées comme il y a fait on retrouve des golems avec des new technologies ils peuvent voilà faire un rush tp extrêmement agressif il va l'esquiver et il tombe quand même ça se passe extrêmement bien pour l'instant ça se passe très bien pour l'instant effectivement il est bas en vie mais c'est pas trop grave je le rappelle de toute façon finir le jeu sans mourir voilà il nous montre pourquoi il va utiliser les blizzards parce qu'il y a des trucs qui volent avec des patterns dégueulasses de partout encore une fois on se fait toucher on se fait jeter en arrière donc euh vachement pratique dans les jeux de plateformes NES 15 dollars pour Miko O'Hersti cette donation va pour FunkDoc qui est le plus bon joueur dans la STQ 2013 et merci merci un petit coeur récupéré va-t-on avoir une potion popée dans un de ses blocs peu de vices et tout mais pas de potion malheureusement qui lui rendra toute sa vie ce qui serait vachement pratique donc voilà the room y'all à cette fameuse salle voilà donc là c'est le vortex de caca et voilà donc vous voyez voilà ces visages balancent des boules de feu et vous pouvez vous faire repousser très facilement d'autant plus que c'est aléatoire donc il faut les roxer le plus vite possible au blizzard ou au breaker et on est obligé de les tuer pour passer et voilà même plus loin on aura l'impression qu'on peut passer facilement pas du tout hein malheureusement non pas de oh la la pas de clipping obligé de roxer d'où l'explication des vies farmées en amont dans le jeu il y en a un vraiment extrêmement dur mais encore une fois c'est un très bon jeu donc ça justifie on va dire la difficulté ok c'est passé donc oui ces petits c'est petit ces petits murs ces trucs verts sont absolument horribles et c'est même le danger principal de ces zones vous poursuit partout et ça vous touche dans des angles improbables et on ne peut pas les tuer voilà il y a il est obligé de tuer les têtes pour passer hein parce que vu la cadence de tir il y a pas trop le choix c'est pour ça qu'il va vraiment prendre le temps au blizzard et au breaker il y a une vie on appuie ici et normalement celle-ci est la moins pénible mais il y a le retour du petit fruit fruit il préfère voilà jouer safe attendre que la boule verte c'est l'enfer c'est l'enfer oh mon sang RNG et voilà l'agression c'est de la boule verte qui revient oh mon sang l'infinisation c'est une agression ah non non c'est n'importe quoi c'est vraiment injuste et dégueulasse bon je vous rassure hein c'est sans doute la pire celle du jeu hein mais quand même Frank Dougui comme il en parle qu'il avait organisé un marathon l'an dernier Kings of Poverty j'espère qu'il pourra en refaire un d'ailleurs peut-être plus tard cette année allez plus qu'une seule celle-ci a l'avantage voilà la plus facile il y a du sol en contrebas il y a du sol même si il y a de la lave ah c'est cool au moins on risque pas de tomber en arrière sans tout ça mais la pire à la voix c'est il est tellement sauce voilà funk doc voilà ça c'est dégueulasse et la montée avec les trucs qui pop de partout et dès qu'on se fait toucher on retombe au tout début enfin c'est voilà repop a fini voilà de crâne et en plus les sauts sont vraiment très très difficiles à effectuer voilà c'est complètement débile c'est complètement débile c'est complètement débile ok final boss et on arrive près final boss et oui voilà retour contraint comme d'habitude masse aliénique bizarre des muqueuses de cerveau machin avec des muqueuses partout en même temps il rem enfin il était déjà rien que dans les air types on avait déjà des trucs du genre coutumier du fait spam de thunder évidemment toujours ça dépop en plus l'intégralité des projectiles le breakeur ok et ce n'est pas fini c'est voilà d'oraux c'est la tentacule il n'a pas eu aussi vite que prévu mais bon c'est pas si mal voilà et il le dit ouais en plus vers si on balance un thunder au mauvais moment en me faisant droit il y avait encore un soft lock possible du jeu génial et voici la dernière forme du boss attention en dragon s'il vous plaît donc des fruits il est partout et là c'est parti le match de l'infini finalisation et qu'on peut voir image comme après un éthique et bravo hein 23 minutes 51.8 très 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 bel run c'est très bien pour un run marathon malgré le déluge de caca qu'il a eu il est mort c'était vraiment pas mal quoi comme vous voyez c'est un jeu à la portée de n'importe quel enfant bien évidemment super dur ah j'avais pas comptabilisé personne n'a noté pour vice project doom si quelqu'un se souvient du split de vice project doom je vous en serais gré visiblement le défi dark soul a été réussi pour que l'on fasse praise the sun ah bravo à vous ah bravo à vous oh j'ai mettre 14 30 le run a commencé à 24 ah blue glass c'est le dealer ou c'est blue glass le runner de echo le runner de echo le runner de echo qui est parmi nous bientôt d'ailleurs et blue glass qui nous lie le dialogue de l'ex de fin donc elle a pris une longue et difficile bataille et randy a finalement retrouvé les cinq différentes emblèmes qui appartenait à la famille du roi crimson le roi de brillance et carlat voilà et avec son grand pouvoir magique le pourfandleur noir l'empereur de l'obscurité et ses comment dire suiveurs déviants c'est mignon démoniac les a envoyés au cimetière dans une autre dimension ainsi l'apocalypse de la magie noire a touché sa fin oui et dans le monde magique deux nouveaux rois sorciers Zack W. et Rene R. Crimson montèrent le trône les trônes pour une fois le plus ouvrir débuter l'âge de lumière formidable c'est magnifique donc voilà qu'il aime ce jeu il le trouve drôle mais il faut pouvoir supporter sa difficulté évidemment donc parce que j'ai rajouté ma amigame ma amigame on va retrouver du coup on va retrouver l'ami bleu glace on va retrouver l'ami bleu glace tout à fait pour echo a priori ça ne le rajoute pas donc il doit être dans le coin on va lui demander de monter au micro on va vous mettre une micro pause de stream et on revient pour echo the tides of time avec blue glace la hype infinie mais oui c'est parti